Bonjour c'est Gadu et bienvenue sur Gadu Gaming pour ce test découverte de Dragon Ball Xenoverse. Enfin un jeu Dragon Ball digne de ce nom, disponible sur PC. Alors il est disponible depuis le 27 février 2015 sur Steam au prix de 49,99€ ou bien avec le season pass à 74,98€ à savoir donc un season pass à 24,99€. Donc maintenant je vais vous laisser l'intro, je couperai le son parce que c'est Shala et Shala et il y a les droits d'auteur. Ok on va avancer, on appuie en surrentrée. J'avance un peu, j'avance un peu plus vite. La police du temps, ok. Donc, Trunk, la police du temps, bon bon bref, passons mais bon. Donc l'idée vous avez compris, le but c'est de rétablir le temps qui devrait être. Donc voilà, ok. T'en penses quoi ? Bah pourquoi pas, j'ai envie de dire que c'est un peu ridicule parce que Trunk en police du temps, bon enfin bon bref, passons une fois plus. Voilà, donc là il vient de nous dire qu'on pouvait, il y avait d'autres justement gardiens du temps et donc on pouvait leur parler, enfin gardiens, police du temps. Donc voilà, vous voyez, ça se comporte un petit peu comme un RPG. Alors, le Toki Toki, donc là c'est un PC tout simplement. Donc globalement, c'est vraiment une aide parce que là je vois un PC mais c'est débile. Alors on va passer un petit peu mais vous voyez que, on a plusieurs choses. Le Toki Toki est divisé en quatre quartiers, le port de la machine de parole, le quartier du ciel. Je passe un peu parce que ça ne va pas vous intéresser. Vous le découvrirez si ça vous plaît, mais vraiment le mode de jeu me plaît beaucoup moi. Donc voilà, et c'est parti, on avance. Donc il y a des PNJ avec des points d'interrogation, ce qui est normal. Ok, j'aimerais bien que tu avances. Voilà, je passe un petit peu le dialogue, je suis désolé. On peut se balader, vous voyez, c'est vraiment un monde. Et alors là, il y a des PNJ un petit peu partout qui peuvent nous aider. On va tenter d'en faire un. Lui qui ressemble étrangement à Piccolo mais en rose, pourquoi pas, comme du saumon. Et bien c'est parti. Ok. Donc il précise encore que c'est la police du temps, j'avance un petit peu, il s'appelle Imai. Ok, c'est tout ce qu'il fallait faire. On va se balader un petit peu juste pour vérifier comment c'est. Ah, je ne peux pas voler, d'accord. Enfin, je ne crois pas en tout cas. Donc c'est vraiment un RPG et ça c'est fou. Il a fallu le faire quand même et là on arrive à quelque chose d'extraordinaire avec des paysages qui sont magnifiques. Enfin, un jeu digne de son, comme je disais. Donc là, pour le coup moi, est-ce que je peux le parler ? Ok. Soit, il a l'air cool, ok. Soit, ici. Ah, voilà. Donc il faut utiliser, c'est le stock des boules de cristal, donc il faut les rajouter évidemment. On les a vu dans la cinématique, elles ont disparu. Même si j'ai coupé. On a Garid là-bas, Garid. Comme Garic. Ce sera un Namek. Non, ce n'est pas un Namek du tout, c'est le fail. C'est un robot. On a Tenshin. Je dis une connerie. Là, il a étrangement une tête de Saiyan. On va aller par là. Ah, on ne peut pas aller encore. Voilà. Donc je me balade, c'est vraiment un RPG, c'est le but. Je pense que le jeu pourrait être assez long, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas regardé s'il était long ou pas. Il manque vraiment la musique parce que sinon c'est un peu mou, forcément. La livraison espace-temps. Ok, d'autres joueurs, forcément. Il faut jouer avec plusieurs joueurs, c'est sûr. Là, on ne peut pas aller là. Donc voilà, on s'est baladé un petit peu. Par contre là, je ne sais même pas ce que je dois faire. Mais je suppose que ça va... Alors lui, qu'est-ce que tu me veux toi ? Reviens ici. Encore un Namek. En violet. Est-ce qu'il est un peu gonflé ? Mais bon, pourquoi pas. Ok. Donc il lui dit qu'il a juste besoin d'eau et ne pas manger. Un dialogue inutile. Non, je dis ça. C'est l'RPG. Est-ce que... Est-ce que je peux aller là ? Je ne pense pas. Là, il va me dire que non. Parce que là, c'est bouché. Je pense que quand ça éclaire comme ça, c'est que c'est bouché. Ah non, je peux ! Aha ! Et voilà. Et donc là, on change un petit peu. Donc, je vous avais dit le fameux Toki Toki. Vous appuyez sur Tab. Et voilà. On voit le plan. Donc le champ du temps. Le quartier industriel. Ou le port machine temporelle. On va faire un tour rapidement. Et puis je pense qu'on va se laisser. Je n'ai pas envie de fouiller. Mais ça vous donne l'environnement. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses à découvrir si vous aimez la série. Lui, qu'est-ce que tu me veux ? Donc lui, c'est un... Comment on appelle ça ? Comme Freezer. Ok. On passe un peu. Voilà. Donc on peut leur parler. Jusque-là, il n'y a pas encore de quêtes ou ce genre de choses. Boutique d'objets. Voilà. On va faire un tour à la boutique d'objets quand même rapidement aussi. Ok. Ok. On ne peut pas ouvrir maintenant. Donc en gros, je suis assez bloqué. Pour le moment, il faut vraiment que je visite plus. Et encore. Donc là, nous sommes dans le port machine temporelle. D'accord. Combat en ligne. Combat en ligne. Combat en ligne. Ah. Combat en ligne. Je pense que ça va être palpitant. C'est vraiment un environnement, je pense, qui peut faire... Qui peut marcher très bien. Il faudra tester plus en détail, je vous disais. Parce que là, c'est vraiment la découverte. Vous voyez comment se passe un combat. Vous voyez l'environnement. Waouh. C'est Hercule, ça ? Il ne me dit pas que c'est Hercule. Si, c'est Hercule. Oh la vache. Même ici, il y a du Hercule. Et donc si je... Ah, je ne peux pas aller ici. D'accord. Ok. Et donc là, je suppose qu'on peut voyager. Je pense... Je vais me faire vraiment plaisir. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Mais je pense qu'on va se laisser. Parce que sinon, la vidéo va durer une éternité. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. À liker, à twitter, à partager. Ainsi qu'à vous abonner si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye !